Bonjour Yann Brossat. Bonjour. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté hier son plan pour répondre à la crise qui dure depuis bientôt 6 mois dans les services d'urgence hospitalière. 754 milliards d'euros seront débloqués sur 3 ans. Est-ce que ça vous semble suffisant ? Agnès Buzyn, elle s'occupe de l'hôpital public comme les médecins de Molière s'occupaient des malades. En réalité, elle a procédé à toute une série de saignées depuis 2 ans, puisque en 2018, c'est 1,5 milliard qui a été ponctionné sur l'hôpital public. En 2019, c'est 900 millions d'euros qui ont été ponctionnés sur l'hôpital public. Et maintenant, elle rétablit 750 millions d'euros. Mais au final, c'est une saignée et donc je ne pense pas du tout que ces mesures soient à la hauteur. Mais est-ce que c'est essentiellement une question de moyens financiers ? Bien sûr que c'est une question de moyens. Quand on regarde la situation de l'hôpital public, quand on voit que depuis 20 ans, on a supprimé 100 000 lits, que dans le même temps, le nombre de personnes qui se rendent aux urgences a doublé, on voit bien qu'on a un problème de moyens. Et s'il y a autant de souffrance dans l'hôpital public, si on a autant d'infirmières, de médecins qui disent qu'ils n'en peuvent plus, c'est parce que les moyens ne sont pas à la hauteur et que notre société ne consacre pas suffisamment d'argent, suffisamment de moyens à soigner et à permettre que l'hôpital public se porte bien. Nous sommes en train d'assister à une clochardisation de l'hôpital public. Cette crise à laquelle nous assistons depuis, je le disais, donc bientôt six mois, elle se cristallise tout de même très nettement autour des services d'urgence. L'une des mesures phares annoncées hier par la ministre de la Santé, c'est la création d'une plateforme d'accès aux soins qui s'appellera le SAS, ce qui signifie service d'accès aux soins, une sorte de centre d'aiguillage qui orienterait les personnes vers les services adaptés à leur situation, donc les urgences pour ceux qui en relèveraient, un médecin, voire la pharmacie. Est-ce que ça, ça vous semble être une mesure intéressante pour désengorger les urgences ? Mais c'est une mesure qui peut être intéressante, simplement si elle ne s'accompagne pas de postes supplémentaires, de moyens supplémentaires, elle ne résoudra pas le problème de fond. Et donc on a quand même affaire à une ministre qui a mis six mois, six mois, à se rendre compte de cette crise dans l'hôpital public, de cette crise dans le secteur des urgences et qui finit par proposer des mesures qui ne se traduisent pas par des postes supplémentaires. Il faut quand même entendre la souffrance de ces personnels. Ce ne sont pas simplement des personnels qui se mobilisent pour défendre leur intérêt ou pour défendre leur salaire. Ils se mobilisent d'abord parce qu'ils ont une certaine idée de ce que doit être leur métier. Et face à ça, on a une ministre qui, je crois, ne prend pas du tout la mesure de la situation. Il est aussi question de mettre un peu plus à contribution les médecins généralistes en leur demandant d'accueillir plus de patients sans rendez-vous. Donc là aussi, finalement, dans l'idée de soulager un peu les services d'urgence. Cette mise à contribution des généralistes, ça, c'est une piste qui vous paraît bonne ? Je l'entends, mais c'est quand même une technique de la défausse. C'est fausse. Parce qu'en réalité, on part du principe que l'hôpital public n'est pas capable d'accueillir comme il le devrait. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 40% des personnes qui se présentent aux urgences n'en relèvent pas. Oui, mais on ne relève pas. Enfin, de fait, ils y vont. Parce qu'ils ne savent pas où aller. Oui, mais on devrait quand même être capable de faire face à une situation comme celle-là. Et malheureusement, la ministre, parce qu'elle est enfermée dans une logique comptable, ne se donne pas les moyens de le faire, ou en tout cas n'a pas auprès du ministre des Finances ou du Budget les moyens nécessaires pour le faire. L'examen du projet de loi de bioéthique qui inclut la PMA commence aujourd'hui en commission. Et on apprend ce matin que le gouvernement va reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA, une gestation pour autrui, à l'étranger. La mesure devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines grâce à une circulaire. C'est une initiative que vous saluez, j'imagine ? Il y a deux questions différentes. Et sur un sujet délicat comme celui-là, je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Moi, je ne suis pas favorable à la GPA. Donc je ne suis pas favorable à ce qu'en France, on puisse faire une GPA. Parce que c'est une forme de marchandisation du corps de la femme. Il y a une autre question, qui est de savoir si on reconnaît les enfants nés de GPA à l'étranger. Là, en revanche, moi je conçois qu'on puisse le faire et je suis donc favorable à cette circulaire. Ça revient à valider une pratique qui est illégale en France. C'est vrai, sauf que qu'est-ce qu'on fait sinon ? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? Donc ces enfants sont là, ces enfants sont nés, et donc la reconnaissance me paraît être bienvenue. En revanche, je ne suis pas favorable à ce que la France permette sur son territoire la pratique de la GPA. Est-ce que vous vous attendez à ce que le débat sur la PMA, donc la procréation médicalement assistée, pour toutes les femmes, qui est contenue dans le projet de loi de bioéthique, est-ce que vous vous attendez à ce que ce débat s'enflamme comme ce fut le cas pour le mariage homosexuel ? Non. Non, très sincèrement non, parce que je pense qu'aujourd'hui... La manif pour tous, vous pensez qu'on ne va pas l'avoir ressurgie ? Il y a aujourd'hui une grande majorité de Français, les sondages le montrent, qui sont favorables à la PMA. C'est une question d'égalité. Je pense qu'on a aujourd'hui quand même bien avancé en matière d'égalité des droits. Et je ne vois pas aujourd'hui poindre un mouvement du même type que celui qu'on a connu au moment de la manif pour tous. Et puis quand même, au moment de ces mobilisations, on nous a dit, attention, le mariage pour tous, ce sera une catastrophe. Le mariage pour tous existe aujourd'hui, il ne pose aucune espèce de problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, les Français ont un peu de recul sur tout ça. Le gouvernement a lancé hier sa consultation sur la question des distances entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides. Elle sera en ligne pendant trois semaines, donc tout le monde peut s'y exprimer. Les écologistes estiment que les mesures envisagées sont très insuffisantes. J'imagine que vous aussi, puisqu'on parle de 5 à 10 mètres. Malgré tout, est-ce que vous voyez dans cette initiative quelque chose qui est comme une forme de prise de conscience des dangers des pesticides ? En tout cas, qu'on consulte, c'est bien. Le problème, c'est que la position actuelle du gouvernement est effectivement une position extrêmement timide. Moi, je soutiens les prises de position de nombreuses ONG environnementales. 5 à 10 mètres, cela me paraît extrêmement proche des habitations. Et j'entends des ONG dire qu'il faudrait interdire ces épandages à 150 mètres des habitations. Ça me paraît être beaucoup plus pertinent. En tout cas, c'est une position que je soutiens. Et je soutiens aussi les nombreux maires qui ont pris des arrêtés visant à interdire ces épandages de pesticides pour protéger leur population. J'ai vu que le maire de Nanterre l'a fait hier. Beaucoup d'autres maires communistes l'ont fait également. Je les salue. D'autant qu'ils prennent des risques devant la justice, puisqu'un certain nombre de maires ont été inquiétés suite à la prise d'arrêtés de ce type. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la ministre des Armées, Florence Parly, sont à Moscou pour tenter de relancer, de réchauffer un peu les relations franco-russes. Est-ce que c'est une démarche que vous approuvez ? Oui. Je ne pense pas qu'il faille mettre la Russie au banc des nations. Je ne suis vraiment pas fan de la politique menée par Vladimir Poutine. Mais je ne vois pas pourquoi nous nous interdirions de parler à la Russie. On parle à Trump et on ne devrait pas parler à la Russie. On en était arrivé à une situation il y a quelques temps maintenant dans laquelle on traitait la Russie pire que pendant la période de la guerre froide. Donc je pense effectivement qu'il faut dialoguer avec la Russie, dialoguer en disant un certain nombre de choses, en s'élevant contre les atteintes aux droits de l'homme lorsqu'elles interviennent. Mais parler à la Russie, oui, bien sûr. Est-ce que la candidature de Cédric Villani à la mairie de Paris, qu'il y a de candidatures en quelque sorte dissidentes de La République en marche, est-ce qu'elle change quelque chose à votre propre campagne ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est assez curieux de constater que La République en marche est un mouvement qui a à peine trois ans et déjà des candidatures dissidentes. Donc je ne vais pas le regretter. C'est une situation dont je prends acte. Et puis on va s'apercevoir assez vite que Cédric Villani, derrière des abords parfois séduisants ou amusants, est en réalité un candidat macroniste qui a voté toutes les lois de ce gouvernement depuis deux ans. Et il devra donc assumer ce bilan-là. – Mais pour vous, c'est une bonne affaire qu'il se présente ? – Écoutez, je ne vais pas le regretter. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a face à nous, la gauche, un camp divisé, puisque les macronistes ont deux candidats à l'élection municipale. Ça traduit aussi, je crois, le caractère assez détestable de Benjamin Griveaux, qui n'arrive même pas à rassembler son propre camp. – Quel sera le fil conducteur de la fête de l'humanité qui va se tenir le week-end prochain ? – Reconstruire la gauche. – Moi, je crois qu'on est dans une période où on a besoin que la gauche retrouve des couleurs, se rassemblent, s'unissent. Ce sera le premier moment depuis les élections européennes où la gauche se trouvera rassemblée à l'occasion de débats communs. Et ça fait du bien de se retrouver, parce qu'on a été un peu trop dispersés ces derniers temps. – Merci Yann Brossat. – Merci à vous. – Merci à vous. Merci.